Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur ARK et aujourd'hui nous sommes le Titanoboa qui m'a été proposé en commentaire. Je rappelle que vous pouvez me proposer telle ou telle espèce pour les prochains épisodes et si ça peut être intéressant à faire en vidéo, du coup je le ferai. Et donc let's go avec le délicieux Ramaboa, let's go ! Alors déjà on va regarder un peu le skin et d'ailleurs il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont demandé le mod. Donc je vais mettre le lien du mod qui permet de jouer les dinosaures dans la description de la vidéo. Alors on peut jouer le petit bébé Titanoboa, ok intéressant, on a une apparence aberrant. Sachant que là nous allons jouer sur la map The Center. Attendez, ouais, oh magnifique ! Oh il est beau comme ça là ? Ah ouais d'accord, on peut vraiment, en vrai pas mal comme ça. En vrai j'aime bien comme ça, on regarde comme ça vite fait au niveau des skins. C'est pas mal parce que franchement avec ce mod on peut vraiment customiser toutes les couleurs. Je trouve que ça rend vraiment bien. Let's go ! Alors The Center c'est une map que je connais pas, il me semble que c'est la map de base quand Ark est sorti à l'époque. On va spawn sur la jungle nord, allez, c'est parti, let's go ! Avec le délicieux Titanoboa et on va voir jusqu'où on peut aller. Waouh ! Ah stylé le son en plus ! Ah c'est trop stylé cette zone là, elle est vraiment belle ! Alors on m'a dit en commentaire, je rappelle que je lis tous les commentaires. Eh je me fais attaquer, what ? Non on m'attaque pas ? Ah si je me fais attaquer ! What the fuck ça commence ! Dès le début on m'attaque, les mâles, les petits compis qui m'attaquent. Je me fais attaquer par des mini compis de marde. Maudit niaiseux ! Bon on fait aucun dégâts. Hop là, d'ailleurs faudrait voir un peu quels sont nos sorts. Est-ce qu'on a des... Enfin, est-ce qu'on peut sprinter ? En vrai ça rend bien comme ça là. Il épouse vraiment la forme des pierres et tout, je trouve que ça rend super bien. Est-ce qu'on est rapide sous l'eau avec le titane au bois ? Bon allez vite fait hein. C'est pas la folie d'ailleurs, on va augmenter un peu le gamin. Ok, gamin augmenté, nous sommes parés pour affronter un maximum de dinosaures et augmenter notre délicieux ramaboa au maximum de niveau. Ah le jeu est beau ! Le jeu est beau ! Il y a un loot là-bas mais je rappelle qu'avec le mod, les loot ne servent à rien. Et du coup, oui, on parlait des commentaires. Du coup, pour se reproduire, il suffit de trouver une femelle titane au bois. Bon après, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que franchement, les titanes au bois, quand on ne connaît pas la map, c'est compliqué à trouver parce que The Center, je ne sais pas du tout où sont les titanes au bois ici. En vrai, Valguero, pourquoi pas parce que c'est la seule map que j'ai vraiment fait. On avait testé aussi Genesis à l'époque mais on ne l'avait pas fait à fond. Alors du coup, on peut faire... Alors attendez, on a l'attaque de base. C'est stylé comme ça, regardez. Attendez, est-ce qu'on peut regarder comme ça ? Ah, ça rend super bien l'attaque de base. Ça rend vraiment bien. On a l'attaque de base du coup. Ah ouais ! On a un coup de queue en fait, regardez. On a le coup de queue, on a l'attaque de base comme ça et le coup de queue. Il faudrait voir combien de dégâts ça fait. Je suis quand même un peu déçu, je n'ai pas l'impression qu'on empoisonne nos victimes. Viens ici, le piaf. Non, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut sauter ? Bah non, normalement, un serpent ça ne saute pas. Je rappelle que les titanobois ont vraiment existé. C'était stylé d'ailleurs, il y a eu pas mal de reportages consacrés aux titanobois parce que c'est quand même une espèce assez particulière. Alors, on a des dodos. Regardez, il y a des dodos de toutes les couleurs, c'est beau. Et je n'arrive pas à tourner, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu veux bien tourner s'il te plaît ? Forcément, le malus du titanobois, c'est qu'en fait, il n'est pas très manœuvrable. Enfin, c'est horrible. On va donner un coup de queue, tiens, on va tester le coup de queue. Oh, 11 de dégâts, c'est nul. J'ai l'impression que ça fait moins de dégâts que l'attaque de base. Ah oui, d'accord, ça fait beaucoup moins de dégâts que l'attaque de base. Je suis quand même un peu déçu que l'attaque de base n'empoisonne pas les victimes, ça aurait été stylé. Je vais quand même regarder, je vais vérifier s'il n'y a pas des attaques spéciales. Ok, nice. Alors, on a une attaque supplémentaire. Visiblement, on peut crasher du venin. Donc ça, ça fait plaisir, j'ai bien fait de vérifier. Ok, alors, par contre, oh là là, il est horrible à contrôler. Regardez, je galère tellement pour tourner, c'est infâme. Pour l'instant, c'est vraiment le dinosaure le plus compliqué qu'on ait. Enfin, c'est pas un dinosaure. Enfin, je pense pas que ce soit un dinosaure, c'est un reptile. Alors, du coup, voilà, on peut balancer. Oh, c'est trop bien. On peut balancer du poison comme ça. Par contre, c'est compliqué d'être précis. Vraiment, il ne faut pas se fier du tout au viseur, en fait. On va viser là. Ah ouais, d'accord, c'est ultra compliqué. Ou alors, il faut peut-être attaquer à distance. On va tenter d'attaquer le triceratops là-bas. D'accord, c'est un échec. Est-ce qu'on va réussir à le toucher un jour ou pas ? Ok, ok, ok. Il faut viser encore un peu plus haut. Ah ouais, c'est ultra galère. A mon avis, on ne va pas gagner beaucoup de niveaux avec le titanobois. Ça va être compliqué. Oh, touché ! Oui ! 5 de dégâts, c'est nul. Oh, c'est tellement nul. En plus de ça, ça n'empoisonne pas la cible. Mais c'est nul, en fait. C'est la pire attaque du jeu. J'ai l'impression qu'on est en train de tester l'espèce la plus compliquée à jouer. C'est horrible. Ah d'ailleurs, il faudrait peut-être... Aïe, aïe ! Il fait mal le triceratops là. Aïe, aïe. Oh, oui. Oh, on va crever. On va certainement mourir de décès. Et c'est la mort. Oh là là, on s'est fait éclater. 60 de dégâts. Et c'est vrai qu'on n'a pas mis nos points aussi. De toute façon, on va réapparaître. Hop là. Tout simplement. Bon, du coup, le crachat de venin, c'est nul. C'est nul, c'est validé, c'est nul. Alors, on va mettre les points. Alors, la vie, un peu de vie. Évidemment. Alors, la vitesse, ça donne combien ? Ça donne 1,2%. Ah ouais, d'accord. Ok. On va bourrer l'attaque, évidemment. Comme d'habitude. On est niveau 6. On va voir jusqu'à quel niveau on peut aller avec le Titanobo 1. Et comme ça, on va tester un peu toutes les espèces du jeu. Du moment que ça vous plaira et que ça me plaira. Et je rappelle que vous pouvez me proposer des espèces en commentaire. Ah, que j'ai testé. Peut-être si ça vaut le coup. Et si je pense que ça peut être intéressant. Mais non ! Ok, la deuxième mort. C'est parti. Let's go. On enchaîne. Est-ce qu'on peut spawner à un autre endroit en vrai ? Comme ça, on va tester et on va découvrir en même temps. Intermédiaire. On va spawner dans la jungle. À mon avis, les Titanoboas sont dans la jungle. Ça paraît très logique. Ah, peut-être pas. Oh, c'est stylé ! Le temple. Le temple abandonné. Comme ça, ça nous permet de découvrir en même temps la map The Center. Et je rappelle que j'attends vos propositions pour une éventuelle aventure sur Ark. Du coup, quelle map on pourrait faire ? Moi, j'avais dans l'idée de faire tout simplement la dernière map. Comme ça, on ne se prend pas la tête. J'ai déjà eu quelques propositions. On verra bien comment tout ça évolue. Ok, j'ai eu peur. J'ai cru que je ne pouvais pas monter par là. Oh, c'est stylé, la grotte et tout. Par contre, j'ai peur. Je n'ai pas trop envie de savoir ce qu'il y a dans l'eau. C'était tellement bien avec l'argent à vis de pouvoir voir ce qu'il y avait à travers et tout. C'était génial. Alors. Oui, alors, je n'ai pas trop envie d'aller par là. Non, on va remonter. On va remonter. Regardez le cri du Titanoboas. Ça rend tellement bien. Alors, hop là. C'est parti. Alors, là, il me semble que ce sont des Fiomia. On va regarder. Faire gaffe, là. On a des compis. Non, ce n'est pas un compis, ça. Les compis, c'est plus petit que ça, à mon avis. Par contre, c'est horrible. La manœuvrabilité du Titanoboas, c'est horrible. Allez, c'est parti. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça ressemble à un minuscule Deinonychus, mais ce n'est pas ça. C'était quoi ? Un trou d'eau. Ah, mais oui. D'accord. Oh non, le retour des moustiques. Ils font super mal en plus, c'est horrible. Oh non, on va crever. On va crever. Oh mais non, mais ils font tellement de dégâts, c'est abusé. Les moustiques gigantesques qui font 3 milliards de dégâts. En fait, le problème, c'est qu'ils attaquent super vite. On va tester la forêt de Sequoia, allez. Oh, l'île de lave. En vrai, c'est cool comme ça. On fait un peu l'auteur de la map. Ça fait plaisir. Ouh, ah ouais. Ici, à mon avis, ça va être une zone dangereuse. On ne va pas survivre longtemps. Vous pouvez estimer en commentaire combien de temps on va survivre. Là-bas, j'ai cru voir un T-Rex. À mon avis, on ne va pas rester en vie très longtemps ici. Alors déjà, on va mettre les points. Enfin, le mot-clé de l'épisode sera Boa. B-O-A. Comme ça, je verrai les abonnés qui regardent les épisodes entièrement. Du coup, mettez le mot Boa en commentaire. Alors, attaque, attaque, attaque. Et de la vie. Ok, on est niveau 10 avec notre titano Boa. C'est parti. On va explorer cette zone. Oh. Oh, magnifique le mouton. Les moutons qui donnent de la prime meat, de la viande supérieure. Alors, en vrai, l'attaque du titano Boa est pas mal. Parce qu'il attaque très vite, pour le coup. Ok. L'ovice. Ok, nice. On a enfin un peu de nourriture. Au final, l'argentavis, c'était quand même... Oh là là, il y a de la baston là-bas. Il y a de la baston. Oh oui, lui, il est infernal. C'est le piaf. Le piaf infernal. Il m'a piqué ma viande en plus de ça. C'est très clair de bidet. Oh non, je me fais attaquer par encore des insectes là. C'est pas possible. Et je peux pas les attaquer. Oh, l'anti-jeu. Oh, c'est horrible. Je peux même pas les attaquer en fait. Je ne peux absolument rien faire contre ces insectes. J'arrive même pas à les toucher. Vraiment, le problème du titano Boa, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire. Parce que c'est original, un titano Boa. Et en plus de ça, je trouve que l'espèce est vraiment cool. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'est pas fort. C'est juste que ce n'est pas une espèce très forte comme ça actuellement. Est-ce qu'on a gagné des... Oh là là, regardez. Waouh. Ah, regardez, on a trouvé les marées. Peut-être qu'on va trouver un... Oh, là-bas, un titan au bois. Oh, il y en a un là. Aveuglemane. Alors, est-ce que c'est... Ah, magnifique. Regardez, on a trouvé une femelle titan au bois. On va essayer de faire un oeuf de titan au bois. Ah, stylé ça. Alors. Donc, hop là. Attaque. Ah bah voilà, on a trouvé la zone des titan au bois. Nice. Alors ensuite, comment on fait, là ? Ah, c'est énorme. J'ai vraiment apprivoisé un titan au bois. Mais je pensais que j'étais en train de m'accoupler, moi, en fait. Pas de... Pas juste d'apprivoiser. Est-ce que je peux lui dire de faire des trucs ou pas, là ? Me suivre. Alors, est-ce qu'il me suit ou pas ? Ah ouais, il me suit, énorme. Ok. Mais en fait, moi, je voulais m'accoupler, mais... C'était peut-être pas une femelle. Est-ce que c'est une femelle, ça ? Sauvage, titan au bois, c'est pas indiqué. Non, j'ai pas l'impression. Attendez, on va tester. Comme ça. Non, ok. Ça va être compliqué. Alors, on va regarder. Bon, en tout cas, j'ai mon armée de titan au bois qui est avec moi. Not ready to mate. Ok. Bon, pour l'instant, on peut pas encore trouver des coéquipiers supplémentaires. Intéressant. Alors, déjà, on va mettre... Non, c'est bon. Ah bah voilà, si ! On a fait un oeuf, parfait. Ok, extrêmement nourrissant. Alors, on va pas le manger, évidemment. Comment on est censé faire ? Euh... Non. Jeter ? Je sais pas exactement comment faire. On va le jeter ? Parce qu'on va pas le manger, quand même. Ok, on a notre oeuf de titan au bois. Il faut le protéger. Mais je sais pas combien de temps ça met pour éclore. C'est ça le problème. Pas indiqué. Pas l'impression que ce soit indiqué. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute des mods qui nous aideraient un peu pour ce genre de choses. Euh... Je vois pas de barre. Je sais pas combien de temps ça va durer. Et pourquoi il me suit pas, lui ? Je lui ai dit de me suivre et il me suit pas, là. Euh... Me suivre. Ok, là, il me suit. Ok, là, c'est bon. On a mis notre oeuf, du coup, qui est en train d'incuber. Mais je sais pas exactement ce qu'il faut faire. De toute façon, on peut pas crafter de torches. Parce que je sais que les incubations, la plupart du temps, il faut... Bah, il faut de la chaleur. Ok, bon, bah écoutez, c'est parti. On va faire un peu d'XP. Let's go. Est-ce qu'on pourrait affronter ça ? Ah, j'arriverai même pas à le toucher, en fait. Oh non ! Oh, les moustiques. On va encore se faire tuer par les moustiques. Ah, on a gagné un niveau. Parfait. Niveau 11, il me semble. Niveau 14 ? Ok, pas mal. Déjà niveau 14. Par contre, on a tellement pas de vie. On a combien de vie, là ? On a 250 points de vie. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, toi... Hop ! J'arrive même pas à l'attaquer. C'est tellement... Oh là là, c'est tellement mal foutu pour tourner avec le titane au bois. C'est horrible. Et forcément, les serpents, c'est pas les espèces les plus maniables. Ça, c'est clair. Alors, toi... Hop là. Le dilophosaure. Le délicieux dilophosaure. Ouais ! Il fait plus de dégâts que moi, c'est n'importe quoi. Hé ! Ah oui, d'accord, il y a un autre dilophosaure. Ah oui, d'accord. Maintenant, il faut mourir. Maintenant, il faut mourir. Merci. Magnifique ! Oh non ! Mon titane au bois est mort. Mon copain... Eh ben, moi aussi. D'accord, mais il y avait combien de moustiques aussi, là ? C'est impossible de survivre à cette attaque, là. Alors, on va réapparaître au même endroit. On va voir où on est notre œuf. Ah, je suis deg. Notre ami titane au bois est mort. Et en vrai, il nous aidait bien et il faisait plus de dégâts que nous, quoi. C'est la honte. C'est la honte. Attendez. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ben, d'accord. C'était un moustique qui était mort, certainement. Où est mon œuf ? Je ne vois pas où est mon œuf. On va attaquer un autre Fiomia. On fait combien de dégâts, là ? 47. C'est pas mal. On a gagné quelques dégâts. Oh, niveau 20. Le Dilophosaurus, on l'a éclaté. Le Dilophosaurus. On avait fait une armée de Dilophosaurus à l'époque sur Valguéron. Eh ! Eh ! On m'attaque dans le dos, là ! Ok, un autre Dilophosaurus. On est passé niveau 17. Avec le Tita, le Ramaboa. Par contre, là, ça va être compliqué. Voilà, 51 de dégâts, c'est pas mal. Et je me fais attaquer par quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je n'ai pas le temps de voir ce que c'est. Oh, le... C'est pas le Sarcosuchus, c'est le Cracosuchus, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Oh là là. Oh, si je pouvais le tuer, ça me donnerait tellement d'XP, ça serait énorme. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. On n'a pas de vie. On n'a vraiment pas de vie. Et en fait, la particularité des Cracos... Des Carcosuchus ? Non, c'est... Ah, je sais plus comment ils s'appellent. C'est pas les Sarcosuchus, c'est une autre espèce en fait. C'est un cousin éloigné du Sarcosuchus. Qui en fait, sont des crocodiles géants qui nous sautent dessus. Et ils sont horribles. Ils sont horribles. Oh. Oh. J'arrive même pas à attaquer le moustique. Attendez, attendez. Peut-être comme ça. Bah non, mais en fait, même le crachat de venin, ça tire pas là où je voudrais. Donc c'est impossible. Ah, d'accord. Bon, je comprends rien au titanobois, il est incontrôlable. Mais c'est fun. Et c'est le principal. Et en plus, de toute façon, c'était vraiment une espèce que je voulais faire. Bon, lui, à mon avis... Ouais. Ça va être chaud. On a combien de points ? On va prendre un peu de vie, mais le problème, c'est qu'on a très peu de points de vie. Alors là, il y a le... Le Cracosuchus. On va essayer de l'affronter. 51 dégâts, c'est pas mal. Oh, il a pas de vie. Oh, il a pas de vie. Nice. Ah, voilà, le Caprosuchus. C'est un Caprosuchus. Intéressant. On a gagné combien de niveaux ? Deux niveaux, pas mal. On va prendre un peu de vie, parce qu'on a vraiment pas de vie, quoi. En termes de dégâts, je pense qu'on est pas trop mal. Mais on a vraiment pas assez de vie. On tank pas du tout. Alors ça, c'est un... Fiumia, si je dis pas de... Mais il vient de faire un gros caca juste devant moi, là. C'est gentil, fallait pas. Ah, par contre, là, ça va être compliqué. Oh là là, on a pas d'énergie. On a pas d'endurance, regardez. Je peux pas sprinter plus de 10 secondes. C'est horrible. Alors ça, peut-être. Hop, hop. Allez. 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 Ah, par contre, là, pour le toucher, ça va être horrible. Ah, je me fais attaquer. Ils sont plusieurs. Ils sont trois à m'attaquer. Oh, ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué. Oh, il pleut. Le plus qui tombe d'un coup, comme ça, là. Faudrait qu'on trouve un autre Titanoboa. Oh, il y a l'éclair et tout, là. L'orage. Bon, c'était marrant deux minutes, mais je peux pas vous toucher, donc voilà, je m'en vais. Le Dimorphodon. Ah oui, c'est les Dimorphodon. Comme dans Jurassic World. Alors, les Titanoboas sont là-bas, j'en aperçois, au loin. Bon, bah, j'espère qu'ils vont me laisser tranquille. En vrai, ils sont pas trop dangereux parce qu'ils arrivent même pas à me toucher. En fait, on n'arrive pas à se toucher nous-mêmes, quoi. C'est n'importe quoi. Le Titanoboa. Oh, il y a beaucoup de Dilos. Il y a beaucoup de Dilos. J'espère qu'ils vont pas m'attaquer. Oh là. Oh oui. Alors. Alors, est-ce qu'on peut être ensemble ? Oh oui, ça marche. Non, mais laissez-nous tranquille. Oh non, ils l'ont tué, je suis deg. Oh, c'est pas possible. Ils ont tué ma femelle Titanoboa. Et je me refais attaquer. Oh, mais c'est horrible. En vrai, j'ai quand même envie de rester dans la zone parce que... Bon, là, on va crever, c'est sûr. Oh là là, il y a tellement de Titanoboa ici. C'est n'importe quoi. C'est vraiment débile. On va crever, certainement. J'arrive pas à toucher ce qui m'attaque. Oh là là. Mais en fait, les Titanoboa, c'est le bordel. Oh là là, mais regardez. Bon, j'attaque, j'attaque. On verra bien ce qui se passe. J'attaque. Si on peut gagner un peu d'XP, ah bah je suis mort, voilà. À mon avis, c'est un Titanoboa qui a dû m'attaquer. Ou alors peut-être les moustiques qui mettent de la léthargie. Bon, on va spawner dans une autre zone parce que là, c'est n'importe quoi. C'est dommage, il y avait pas mal de Titanoboa. On aurait pu faire une armée. Avec un peu de chance, on va en retrouver ici. On est encore dans les marées. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on a de beau ? J'ai cru apercevoir des Caprosuccus. Il faudrait qu'on mette un mode pour surligner toutes les espèces présentes. Si vous connaissez un mode qui permet vraiment de visualiser plus facilement les espèces dans l'eau, ce genre de choses, ça pourrait vraiment nous aider pour tester le mode plus facilement, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a de beau là-bas ? Non, il n'y a rien. C'est des racines. Est-ce qu'on a des niveaux à mettre ? Non, on est niveau 20. On va essayer d'augmenter au moins niveau 30 avec le Titanoboa, ça pourrait être stylé. En tout cas, la zone est vraiment cool. C'est vraiment beau pour le coup. Par contre, c'est... Hein ? Quoi ? Attendez, comment je suis mort là ? Bon, vous me direz en commentaire. On va respawn là, en fait. Finalement. Alors, je ne sais pas comment je suis mort. Peut-être qu'on n'avait pas de nourriture. Ça me paraît bizarre, mais ok. Ah non, attendez, il y a un bug. Je ne peux pas bouger ? Oh, regardez, stylé ! Les mammouths ! Ah, c'est trop stylé ! Par contre, je ne peux pas bouger, c'est relou. Attendez. Je suis vraiment bloqué, là. Je suis bloqué, super. Ok, tout va bien. On a enfin respawn. La pluie est passée. C'est parti. Alors, là. Ah, mais il va crever. Oh là là, non. Mais en fait, les piaf, on ne peut rien faire contre eux. Vraiment, le titane au bois, pour l'instant, c'est l'espèce la plus nulle qu'on ait testé. Elle est stylée, mais elle n'est pas forte en combat. Ça, c'est clair. Ok, Dilophosaurus, ça c'est bon, nice. Niveau 50, pas mal. On va augmenter l'attaque. Ok. Ah, il y a un Dilophosaurus qui m'attaque. C'est parti. Il faudrait qu'on mette un peu d'endurance, là. Parce qu'on n'a vraiment pas assez d'énergie. C'est n'importe quoi. Il faut qu'on trouve un autre titane au bois. Il y en a un à gauche, là. On va essayer de le finir comme ça, au crachat. Ah, il s'est endormi, attendez. Peut-être qu'on met vraiment de la torpeur, finalement. Ce n'est pas indiqué, mais à mon avis, on doit mettre des dégâts de torpeur. Intéressant, intéressant. Alors là, il y a un Titanobo. J'espère que c'est un niveau assez élevé. Ok, on est en train d'être ensemble. Allez, non, s'il te plaît. Oh, il y a des loups stylés. Oh, les loups. Oh, ils sont trop beaux. En vrai, ça pourrait être stylé de les tester pour un futur épisode Je suis un loup. Ah, voilà. On a apprivoisé un Titanoboa, style... Niveau 55 ! Oh, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Alors, comment faire ? Accéder à l'inventaire. Est-ce que je peux mettre des points de stats ou pas ? Non, ça ne marche pas. Est-ce que je peux apprivoiser un autre Titanoboa ? On va regarder. Not ready to mate. À mon avis, il faut peut-être attendre encore un peu. Les loups ne sont pas hostiles. J'aurais cru qu'ils seraient hostiles, mais... Pour l'instant, ça a l'air d'aller. On peut rename ? Ah oui. Oula. Non. Non, mais attendez, il m'attaque ? Non, c'est bon. Euh... Je ne sais pas comment l'appeler Boa. On va l'appeler Boa. Voilà. Allez, Boa, niveau 55. C'est horrible. Je n'arrive pas à tourner avec le Titanoboa. C'est le Ramaboa. C'est plus le Ramafail. Franchement, c'est horrible. Alors... Ah, j'aurais bien aimé pouvoir mettre ses points de talent et tout, mais je n'ai pas l'impression que ce soit faisable. Par contre, ce qu'on peut faire, regardez. On peut faire ça, en fait. Et ce qui est stylé, c'est qu'on peut voir notre meute, en fait. Passif, neutral, agressif. Euh... Non, non, non. Euh... On va le mettre en neutre. Voilà. Wander, ça veut dire quoi, Wander ? Ça veut dire qu'il va bouger tout seul ? On va faire notre Wander. Ok. Ok, ok, ok. Alors, toi, je vais lui dire de me suivre. Hop là. Ok, c'est parti. Maintenant, on a deux Titanoboa dans notre équipe. C'est parti. Le problème, c'est que lui, il va se barrer. On va limite attaquer les loups. Après, c'est un peu risqué, mais on pourrait tenter. De toute façon, il faut qu'on fasse des combats. Il nous faut de la viande. Et il nous faut de l'XP. Pour devenir plus fort. Pour devenir le meilleur dresseur. Par contre, lui, il va se barrer, c'est sûr. Ah, il va trop vite. Il faut qu'on mette des points en endurance, c'est sûr. Allez ! Allez ! Il est presque mort. Stop ! Ah, il a trop d'endurance. Regardez, j'ai pas assez d'endurance. Il va plus vite que moi. Ça va être compliqué. En plus de ça, il n'a plus beaucoup de vie. Allez ! On a gagné un niveau, c'est cool. Bon, on va mettre les points en attaque. Ça me paraît bien. Alors, on pourrait tenter de se faire un gros, là. Mais bon. On va tenter, on va tenter. Après, ils font beaucoup de dégâts. Ils ont beaucoup de vie, forcément. C'est parti, let's go ! Ils font combien de dégâts ? 12 de dégâts, 36. Oh, c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'on y arrive. En plus de ça, maintenant, il y a les moustiques qui m'attaquent. Oh, non. On peut rien faire. Oh, c'est n'importe quoi. Ah là là, il y a 3 milliards de moustiques qui m'ont attaqué, là. Bon, bah, notre ami Titanoboa, je pense qu'il est mort. Avec tout ça, là, s'il est pas mort, je comprends pas. Est-ce qu'il est mort ou pas ? On va regarder ça tout de suite. Il est pas mort. On voit même sa vie, sa nourriture. C'est stylé, hein. C'est bien fait, hein. C'est bien fait. Regardez, on voit même sur la map où il est. Mince. C'est vraiment stylé, pour le coup. Donc là, il est un peu plus sonore. Ok. Bah, il est là-bas, en fait. Il est là-bas. Alors. Alors, ça, c'est un Baryonyx, si je dis pas de bêtises. Et j'en dis beaucoup. Là, on va s'occuper du Dilophosaurus. Ça fait de la viande gratuite. Allez. Allez. Ouh, il est assez haut niveau, lui, je pense. Niveau 85. Pas mal. Pas mal du tout. C'est peut-être pas un Baryonyx, lui, hein. On va augmenter l'attaque. On a 300 points de vie. Allez, on va tenter. C'est parti. Si on arrive à le gérer, lui. Allez, c'est parti. Non, c'est peut-être pas un Baryonyx. Non, ça doit pas être ça. Oh, wow. Wow. Ok, il nous a éclaté. Il nous a éclaté. J'ai rien compris. On va essayer de récupérer notre Titanoboa, là. Oh là, par contre, je sais pas où j'ai spawn, là. Ils m'ont mis super loin. Est-ce que notre Titanoboa est encore en vie ? Oui. Ok. On va essayer de le rejoindre. Ok, bon, je l'ai retrouvé. Mais le problème, c'est qu'il y a encore des insectes qui sont dans la zone et qui me lâchent pas. Donc, je pense que ça va être compliqué. Oh là là, ils font trop de dégâts. En plus, c'est n'importe quoi, là. Et en plus de ça, ils vont super vite. Oh là là, mon Dieu. Ah, ils se barrent ? Ils m'ont laissé tranquille. Je sais pas pourquoi, mais on va en profiter. Oh là là. Du coup, j'ai un point de vie. Le problème, c'est qu'on n'a pas de nourriture. Oh là là, on n'est pas bien. Les moustiques, ils sont horribles dans cette zone. On peut rien faire. Il n'y a pas de la viande, là. Non, c'est juste un caillou. Quoi, ce truc ? Ah, yes ! Ah, mais oui, c'était en fait un insecte qui était mort. Un moustique de marde. On en profite. Est-ce qu'on a pu manger ? Ok, on va manger. On va le forcer à manger pour récupérer de la vie. Ok. Bon, il faut qu'on fasse des kills. Et pourquoi il ne me suit pas, mon titanobuo, là ? Je lui ai dit de venir, mais il ne vient pas, en fait. C'est assez bizarre. Enfin, bref. Alors, on va aller par là. Alors, est-ce qu'on peut affronter le Dilophosaurus, là ? Parce que le Fiomia, il va se barrer, c'est sûr. Ah, tu me gênes. Bon, bah, dégage, merci. Voilà, merci. Le Dilophosaurus. C'est parti. 56 de dégâts. Oh là là, on XP pas vite, en plus. Après, il n'était pas très haut niveau. On va tenter le gros, là. On va tenter. Si ça passe, on continue. Si ça passe pas, on va arrêter. Ah, mais en fait, il y a des sortes d'escargots. Ah, c'est trop stylé, les limaces. Ah, trop stylé, les limaces. Les limaces géantes. Ils sont trop bien. En vrai, c'est stylé. Je connaissais pas cette espèce. Elle est vraiment cool. Alors, on est pas là pour ça, nous. Allez, c'est parti, let's go. 56 de dégâts. Il me repousse. Oh, il fait beaucoup plus de dégâts que moi. Enfin, le problème, c'est que j'arrive pas à l'atteindre. Ok, bon, d'accord. Bon, on va s'arrêter là avec le titan au bois. J'espère que ça vous aura plu. On aura testé l'espèce qui est vraiment pas facile à prendre en main et qui n'a pas beaucoup de vie, qui n'est pas très manœuvrable. Franchement, c'est pas une espèce très puissante, mais c'est une espèce vraiment stylée pour le coup. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, portez-vous bien, jouez bien et peace ! Sous-titrage ST' 501